Parce que finalement, on va se rendre compte qu'on est assez d'accord, ce qui est un peu étonnant pour une controverse. Mais encore une fois, je vous remercie d'avoir changé la diapo sur les Gaulois, parce qu'effectivement, c'est pas comme ça qu'on se voit. Et le problème, effectivement, il vient de cette attitude très passive, très inerte. Et effectivement, les recommandations 2021 sont venues complètement bousculer les tables, puisqu'on sait que la recette de traitement séquentiel ne servait à rien, conduisait à de l'inertie, à de l'inefficacité. Et le problème, effectivement, maintenant, c'est de mettre en balance avec une stratégie agressive le moment où on va utiliser nos différents leviers. Et probablement, encore une fois, que l'important, c'est d'utiliser nos leviers, peut-être différemment, en fonction des profils de patients. Alors moi, mes conflits d'intérêt, ce n'est pas des boîtes de stimulation, c'est des boîtes qui fabriquent des médicaments, essentiellement. Donc le cas, on ne va pas revenir dessus, mais on a ces deux possibilités. Soit on essaye de traiter agressivement, vite et fortement, et le fortement est très important, le patient. Soit, et ensuite, voir comment il réagit. Et c'est là qu'il ne faudra effectivement pas qu'il soit perdu de vue. Ou alors, l'implanter rapidement, quitte à ne pas avoir un traitement escaladé, puisqu'on sait que de toute façon, quand les patients sont des super répondeurs à la resynchronisation, comme ce sera très certainement le cas de ce patient, et comme ça a été le cas de ce patient, puisque vous avez vu l'électro, le traitement pharmacologique optimal, derrière, il n'a pas forcément toujours un intérêt majeur. Donc effectivement, les recommandations vous ont été rappelées par le professeur Leclerc. Jusqu'à, il n'y a encore pas si longtemps, il y avait une notion de délai entre le moment où on mettait le traitement et le moment où on devait discuter de l'utilisation des devices. Et maintenant, on a simplement la notion de traitement médical optimal. Et effectivement, dans les recommandations de stimulation, on dit que, comme il y avait, comme vous l'a dit le professeur Leclerc, comme il y avait assez peu de patients resynchronisés ou avec des blocs gauches dans les études princeps des traitements, on va dire, plus modernes d'un sens cardiaque, est-ce que c'est réellement nécessaire de les utiliser ? Ceci dit, les recommandations d'un sens cardiaque continuent à placer la resynchronisation après la quadrithérapie. Et les Nord-Américains, dans la recommandation, ils ont laissé la notion de délai de trois mois. Alors, moi, je voudrais vraiment reformuler la question. Ce n'est pas est-ce qu'il faut le resynchroniser, c'est la resynchronisation, est-ce qu'elle va être utile ? Oui, clairement, c'est un patient qui va être très probablement un super répondeur à la resynchronisation. Est-ce que la resynchronisation va complètement changer sa trajectoire ? Oui, clairement. Est-ce qu'on va avoir un remodelage inverse ? On a vu la réponse, puisque vous avez vu l'électro, un an après, il est resynchronisé. Clairement, ce patient a été considérablement amélioré par la resynchronisation. Moi, je poserais la question un petit peu différemment. Est-ce qu'on doit attendre avant d'implanter ce patient ? Et mon point de vue, et je vais essayer de vous le défendre, c'est que oui, je pense et je suis convaincu qu'il faut tenter de le traiter. Il faut d'abord qu'on voit ce que veut dire un traitement médical optimal. Et le traitement médical optimal, pour moi, c'est la quadrithérapie, selon le protocole de Strong. Et c'est ce qu'on fait en pratique, et pas selon l'inertie des Gaulois qui s'endorment après le repas, parce que ça, ça ne marche pas. Et donc, comment on va juger l'efficacité du traitement ? Avant de dire, les traitements n'ont pas marché, donc il faut resynchroniser ce patient. Et c'est là, effectivement, que le critère de fraction d'éjection est très largement insuffisant. Et qu'il faut plus qu'on raisonne maintenant en trajectoire prise par le patient. Et on a des indicateurs en 15 jours, un mois de traitement. Vous savez la trajectoire qu'est en train de prendre votre patient. Et après, il faut mettre en rapport le ratio bénéfice-risque entre j'attends ce traitement optimal, et est-ce que je lui fais courir un risque, versus est-ce que je lui fais courir un risque en l'implantant précocement ? Et là, il faut, un, ne pas être inerte, et deux, tenir compte à mon sens du terrain. Et la problématique, on a essayé de choisir un cas qui était... où la problématique du défibrillateur ne rentrait pas trop en ligne de compte, mais de toute façon, quand on discute de triple chambre, la question du défibrillateur, elle est évidemment prégnante, et au premier plan, selon le terrain. Je vous montre deux exemples de patients. Un premier patient, un jeune homme, que j'avais découvert, moi, dans le service en 2007, sur une décompensation, découverte de maladie. 25% de VG, il est en classe 3, il a un bloc gauche, typique, 150 millisecondes, il n'a pas de fibroses à l'IRM, il n'a pas d'histoire familiale génétique normale, il est dilaté, il est symptomatique. Il y avait eu des médicaments qui avaient été commencés à l'époque, avec les traitements de cette époque de 2007, qui est presque préhistorique maintenant. Et puis, on avait proposé, on avait dit aux patients, de toute façon, oui, vous finirez par être implanté un jour, c'est certain. Il ne les voulait pas, il n'a pas voulu de son device, il a dit, non, ça a été choquant pour lui, il avait 19 ans quand même. Et on a attendu, on a attendu avec le traitement. Et je vous montre le résultat 15 ans après, avec le traitement qu'il a toujours, parce que je ne vous cache pas que je n'ai même pas optimisé le traitement qu'il a depuis 15 ans. Il a sa trithérapie historique, à pleine dose, 56% de VG, classe 1, BNP normal, volume normalisé. Et à côté, vous avez une femme de 55 ans, vue quelques années après, 30% de VG avec une grosse fuite mitrale, en rythme sinusal, un gros bloc gauche. On a elle aussi la séquence du bloc gauche qui commence avant le début de la dysfonction VG. Donc clairement, le bloc gauche est à l'origine de la maladie. C'est la dysynchronopathie dont vous parlez, le professeur Leclerc, avec une grosse fuite mitrale. Elle, on avait réussi facilement à la convaincre d'accepter de la resynchronisation avec, à l'époque, une fonction défibrillateur. Et on voit le résultat 10 ans après. Le résultat, elle a la même fraction d'éjection, le même remodelage inverse, la même amélioration fonctionnelle. Et donc la question n'est pas de savoir si la voie synchro est efficace. Clairement, elle l'est. La question, c'est de savoir à quel moment on doit utiliser ce levier chez nos patients. Donc le professeur Leclerc vous a montré cette étude de la Duke, dont on a d'ailleurs du mal à dater la temporalité précise, parce que c'est vraiment pas clair dans le papier, en montrant que les patients avec un bloc gauche ont une amélioration sur le traitement médicamenteux qui est nettement moindre que quand il n'y a pas de bloc gauche. Et on sait déjà depuis longtemps que les QRS fin ont un meilleur pronostic que les QRS larges. Les QRS larges et a fortiori les blocs gauches ont une moindre amélioration sur le traitement pharmacologique. On est parfaitement d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci. Le papier est très clair. Je vous encourage à aller regarder ce qu'on ne fait pas souvent, c'est-à-dire les adendas de ce papier, pour voir de quoi on parle quand on parle de traitement. Et de me dire si vous reconnaissez plutôt les Gaulois endormis, siesteux, ou si vous voyez une tribu de Gaulois très agressifs qui a traité les patients de cette cohorte. Et si vous vous reconnaissez plutôt dans les poussifs, passifs qui font la sieste, ou si actuellement vous êtes beaucoup plus agressifs en termes de traitement. Donc si on regarde à baseline, alors les échos étaient séparés d'au moins 3 à 6 mois. À baseline, vous avez les patients qui avaient un bloqueur du SRA, il y en avait 40%, 70% au bout du follow-up. La dose de traitement, moins de la moitié de la dose cible. Les bêtas bloquants, ok, quand on regarde, à la fin de l'étude, on a 80% des patients sous bêtas bloquants, on se dit que c'est pas mal. Moins de 30% de la dose cible de bêtas bloquants. Et les ARM, quasiment homéopathiques. Donc c'est ça qu'on appelle traitement médical optimal. Alors c'est une cohorte qui est un petit peu ancienne, mais à chaque fois on parle de traitement médical optimal avec ce genre de traitement. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, vous qui êtes sensibilisés à nos sciences cadraques, dans la manière de traiter ces patients-là. Et toute la littérature redit la même chose, et on est parfaitement d'accord là-dessus. Les blocs gauches ont moins de remodelage inverse, c'est-à-dire réduction des volumes, amélioration des fractions d'éduction, que les patients QRS1. C'est très clair. Plus le QRS est large, moins il y aura de remodelage inverse. Néanmoins, dans ces mêmes études, avec des patients qui sont sous-traités, j'insiste, on voit quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Quand vous regardez le détail des papiers, dans cette même étude de la Duke, vous avez quand même 26% des patients qui améliorent leur fraction d'éjection avec le bloc gauche, dans le groupe bloc gauche. 26% des patients qui améliorent leur fraction d'éjection entre 1 et 14%, en valeur absolue. 14% des patients qui améliorent de plus de 15% leur fraction d'éjection. Et au final, un quart des patients avec bloc gauche, qui sortent des indications théoriques de resynchronisation avec le traitement. Et avec un traitement qui, pour moi, n'est pas un traitement optimal. Un quart des malades améliorent leur fraction d'éjection à plus de 35% et sortent théoriquement des indications. Si on regarde une autre étude, ma dite CRT, qui était clairement une étude en faveur de la resynchronisation, sur les patients toujours avec bloc gauche, ces mêmes patients qui vont être des bons répondeurs ou des super répondeurs à la resynchronisation, on va avoir, et on a mis de côté tous les ischémiques, bien sûr, dans ces discussions, on a quand même, là encore, un quart des patients qui ont un remodelage inverse significatif avec une réduction du volume télésystolique de plus de 15% et qui, quand on regarde leur devenir, ont le même pronostic que les patients qui sont en synchronisme. Donc, le problème, ce n'est pas de savoir s'il faut traiter ces patients, c'est de savoir comment on doit les traiter. Et tous les registres vous montrent l'inertie qu'on connaissait et pour laquelle on a complètement changé de paradigme en 2021. Si vous regardez dans ce gros registre, alors, c'est un peu ancien, c'est publié en 2010, mais c'était un gros registre nord-américain de patients hospitalisés pour un sens cardiaque, notamment. On avait regardé là-dedans aussi des patients qui avaient été... Enfin, ce n'était pas que des hospitalisés, pardon. On regarde les patients qui ont été traités par une rosynchro avec ou sans fonction des fibrillateurs. On a 30% des patients qui sont adocibles d'IEC et 20% des patients seulement adocibles de bêta-bloquant. Donc, c'est ça qu'on appelait dans ces études traitement médical optimal. Et moi, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut arriver à faire. Alors, ce ne sont pas des données qui sont publiées pour l'instant parce qu'on est encore en train de travailler sur la cohorte. Mais qu'est-ce qu'on peut arriver à faire quand on est non pas des Gaulois siesteux, passifs, mais plutôt des espèces de vikings très agressifs ? Et pour ceux qui nous connaissent à Bordeaux, vous savez qu'on est un petit peu bourrin, un peu frontaux. Mais nos rythmologues sont des fois un peu comme ça aussi. Donc, ça, c'est notre expérience. On a pris toute une série de cardiopathies dilatées non ischémiques, découvertes, qu'on venait de découvrir dans le service sur une période sur un peu moins de 10 ans. Alors, il y a un biais de sélection parce que ce sont des patients recrutés dans un centre tertiaire. Donc, ils sont les patients qu'on a dans le service, c'est-à-dire des patients jeunes. On a une proportion qui est anormalement élevée de bloc gauche, quand même, un quart des patients à un bloc gauche, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans ces cohortes, mais on n'est que dans des non-ischémiques. On en a resynchronisé seulement 13% la première année. Et ce n'est pas des patients qui n'avaient que des cardiopathies éthéliques, même si on est à Bordeaux. On avait 20% de cause génétique, finalement très peu de causes réversibles identifiées, moins de 15%. Des patients plutôt sévères, 25% de VG, 65% de classe 3-4, avec des dysfonctions VD. Et on a regardé sur un critère habituel de remodelage inverse, c'est-à-dire la fraction d'éjection qui prend au moins 10% de plus en valeur absolue, qui passe au-dessus de la barre des 40, et qui réduit, là, on avait utilisé le diamètre dans la définition. Dans la littérature, on vous dit que le remodelage inverse au traitement phénoménologique, c'est à peu près 40%. Et sur les papiers les plus récents, les gens qui sont un petit peu agressifs, on parle même de chiffres à 50%. Donc c'est tout ce que vous avez comme remodelage inverse actuellement dans les cardiopathies non-ischémiques. Dans cette courte de patients plutôt sévères, à 6 mois, on est à 50% de remodelage inverse, sur les mêmes critères que ceux de la littérature. À 12 mois, on est à 73% de remodelage inverse. Donc en tapant vite et fort, en faisant du strong HF, finalement, avant l'heure, ça fonctionne, et on a un vrai remodelage inverse. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce quart des patients qui ont un bloc gauche, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors on avait regardé, vous l'avez vu, le remodelage inverse à 6 mois, et le remodelage inverse en sont 6 et 12 mois. Et quand on répartit par éthiologie, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les patients qui ont un bloc gauche ont un remodelage inverse. Et on avait quand même 2 tiers des patients qui, quand on les traitait, et à l'époque, c'était la trithérapie, dont pour certains, un traitement par IEC, à l'image du jeune patient que je vous ai présenté au début, ils n'ont pas forcément toujours la quadrille avec le sacubitrile vasartan, on a quand même 2 tiers des patients qui, à 1 an, ont un remodelage inverse, c'est-à-dire sont passés au-dessus des 40 % de fraction d'injection, alors qu'ils ont un bloc gauche. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qui nous a beaucoup étonnés, mais ça a reflété ce qu'on voyait en pratique, c'est qu'on a vraiment une différence entre les patients dans les premiers mois, les 2-3 premiers mois, où on n'a pas d'énormes choses qui se passent en termes de remodelage inverse, si on n'est pas vigilant, et si on regarde juste un compte-rendu d'échographie avec une fraction d'injection, on passe de 25 à 28 %, d'accord ? Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Regardez d'abord la trajectoire que prend le patient, regardez les patients, l'évolution, la fuite mitrale, la fuite mitrale sous traitement, vous la voyez régresser rapidement quand vous êtes agressif. Le NT-ProBNP, vous avez regardé la réduction des volumes avant de regarder la fraction d'injection. celui qui passe de 350 ml à 250 ml en 3 mois, même s'il est passé de 25 à 28 % de fraction d'injection, vous pouvez vous donner du temps. Il est sur une bonne trajectoire, il n'y a pas forcément de danger. Encore une fois, on met de côté artificiellement la question des défilés à l'électeur. Et on peut se permettre de donner du temps. Et ce patient-là, si vous lui donnez 3 mois, 6 mois, 9 mois supplémentaires, il peut faire partie de ces 2 tiers de patients qui passent au-dessus des 40 % de fraction d'injection. Et on a même maintenant, on en a 5, comme ça, des patients qui sont les mêmes que le cas clinique. Et à force, on a peut-être un peu moins de conviction pour les convaincre d'accepter la prothèse. Mais lui, vraiment, on a essayé de le convaincre à plusieurs reprises. En étant plusieurs, il a toujours refusé. Donc, il nous a contraints, alors qu'on n'y croyait pas, à le traiter. Vous voyez l'évolution, c'était son bloc gauche initialement, l'évolution du patient après. Et on en a 5, comme ça. Ces patients-là, qui, dans le bloc gauche, disparaissent une fois qu'on optimise le traitement. Et si on regarde ce qui se passe en termes de réduction des volumes ventriculaires, le bloc gauche a disparu entre juin 2020 et janvier 2021. Et vous voyez, au début, oui, on a un remodelage inverse, qui est modéré, avec une réduction des volumes qui est présente et modeste, une fraction d'éjection qui s'améliore un petit peu. Et dès que le bloc gauche disparaît, clairement, le patient se normalise. Confirmant ce que disait le professeur Leclerc sur le lien de causalité entre le bloc gauche et la cardiopathie. Alors, ce sont des histoires de chasse. On est d'accord. Tous les patients ne vont pas avoir disparaît de leur bloc gauche. Mais ce patient-là, finalement, on n'a pas eu besoin de l'implanter. Et est-ce qu'on est les seuls à rêver dans notre coin ? Non, pas forcément. Si vous prenez cette cohorte taïwanaise, des patients qui ont été mis sous sacubitril-vazartan, ils ont analysé en rétrospective les patients qui avaient des critères de rosynchro, donc un bloc gauche à plus de 130 ou un non-bloc gauche à plus de 150. Et ils ont artificiellement créé deux groupes, donc les éligibles à la rosynchro sur les critères de l'ECG et un groupe de non-éligibles à la rosynchro. Il faut comprendre les QRS1. Et ils ont regardé ce que devenaient ces patients quand on les mettait sous sacubitril-vazartan. Et les doses, d'ailleurs, n'étaient pas exceptionnelles. On retrouve ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que... Excusez-moi. On retrouve ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que les patients avec bloc gauche, donc qui sont les patients éligibles à la rosynchro-vazartan, quand on ne les implante pas de rosynchro-vazartan, ils vont avoir une amélioration de la fraction d'éjection qui va être finalement assez modeste sous traitement. Là encore, les doses de traitement n'étaient pas très agressives. Alors que les non-blocs gauche, les non-éligibles à la rosynchro, donc il faut comprendre les QRS1, eux vont plus s'améliorer. Mais si vous regardez derrière l'évolution sur la proportion de patients, alors c'est un petit peu petit, mais ici, je suis désolé, le pad est très sensible. Donc ceux qui passent au-dessus de 35% dans le groupe des éligibles à la rosynchro, donc les blocs gauche ou les QRS larges, vous voyez que si on regarde très précocement à trois mois, effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui sont passés au-dessus de 35%. Mais si vous vous donnez du temps, vous avez quand même à un an 30% des malades qui ont les critères de resynchronisation qui passent au-dessus de 35%. Si vous regardez ceux qui passent au-dessus de 40%, toujours dans ce même groupe, vous en avez à peu près 15% à un an et on arrive à 25% quand on est à deux ans. Et sur les patients qui vont améliorer leur fraction d'éjection sous traitement médicamenteux à plus de 50%, excusez-moi, je suis désolé, malgré tout, on a quand même 20% des patients, ici, qui passent à plus de 50% de fraction d'éjection, alors qu'ils ont des critères de resynchronisation. Il y a eu 9% quand même de crossover dans le groupe 1, des patients qui ont fini par être implantés. Donc finalement, le traitement pharmacologique agressif, il peut marcher, et encore, il n'était pas très agressif. Et donc toute la question, c'est de savoir le danger qu'on fait courir aux patients à attendre. Donc on va dire, OK, on va les traiter de manière agressive, on va regarder, donc on va regarder, on ne va pas regarder que la fraction d'éjection parce qu'on sait que c'est le dernier paramètre qui va s'améliorer. Donc on va regarder les autres paramètres, les paramètres fonctionnels, les paramètres biologiques, le remodelage inverse sur les volumes avant de s'attendre à ce que la fraction d'éjection s'améliore. Si on est vigilant, est-ce que c'est dangereux de faire attendre ces patients avant de les implanter d'un dispositif ? Et là encore, on est tout à fait d'accord avec M. Leclerc sur le fait que le principal ennemi commun qu'on parle de médicaments ou dispositifs, c'est l'inertie. Donc on voit bien que ces patients du groupe de cette étude taïwanaise, les patients qui gardent un VG à moins de 35%, avec un délai d'attente qui était assez long, ces patients-là, qui ont des critères de resynchronisation qu'on ne resynchronise pas, clairement, le risque d'événements de mortalité cardiovasculaire, hospitalisation, preissance cardiaque, il est important. Donc oui, quand un patient ne s'améliore pas, il y a vraiment un danger à différer l'implantation. Et donc toute la question, elle n'est pas de savoir s'il faut le traiter agressivement, elle n'est pas de savoir ce qu'on doit mettre comme traitement, enfin à mon sens, elle est plutôt de savoir d'être agressif aussi sur le suivi, de se fixer des objectifs très ambitieux et de voir derrière ce que ça donne. Et puis l'autre élément important, c'est de savoir à quel terrain on s'adresse. Est-ce qu'on doit faire la même chose pour tous ? Est-ce que quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui a 78 ans, quelqu'un qui a des hypotensions sur les faibles doses de traitement par rapport à quelqu'un qui va très bien encaisser un traitement pharmacologique, c'est probablement des patients différents. Et probablement que la stratégie, elle ne doit pas être adaptée uniquement sur le bloc gauche, mais aussi sur le terrain du patient. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de proposer ? Mais encore une fois, c'est une vision personnelle des choses. Si on met de côté la nécessité rapide d'un défibrillateur, encore une fois, de manière un peu artificielle, si on traite nos patients de manière agressive, rapide, selon StrongHF, avec la quadrithérapie, on doit les réévaluer. Et cela, il ne faut surtout pas les perdre de vue. Il ne faut surtout pas passer à côté des patients qui vont insuffisamment s'améliorer et qu'il faudra, bien évidemment, proposer à l'implantation. Si vous avez une trajectoire correcte, ça me paraît licite de se donner du temps. Si vous voyez que vos volumes se réduisent avec la fraction d'éjection, tout doucement est en train de s'améliorer. Nous, l'impression qu'on a en pratique, c'est que ces patients-là, ils vont prendre plus de temps à s'améliorer. Donc cela, on peut, éventuellement, quand ils prennent la bonne trajectoire, se donner plus de temps avant de les implanter, à condition qu'ils supportent un traitement à forte dose, bien évidemment, et à condition qu'ils soient suivis de manière agressive, bien évidemment, sinon, leur sauter dessus, les implanter, et probablement tenir compte d'autres paramètres. Encore une fois, 20 ans, 75 ans, ce n'est pas pareil, notamment la durée d'exposition à la prothèse et la durée d'exposition potentielle aux complications aussi de la prothèse. Dans les recommandations, nos collègues rythmologues ont vraiment fait un paragraphe, un chapitre très particulier, très spécifique, et je pense qu'il faut les en féliciter sur la revue des complications possibles d'implantation. On sait que ça peut arriver, c'est heureusement pas la majorité des patients, mais ça peut arriver et donc, ce n'est pas anodin. Et un patient jeune, vous allez lui changer sa prothèse plusieurs fois au cours de sa vie et vous savez que le taux de complications va être dépendant du nombre de changements de prothèse ou quand il va casser sa sonde de défibrillateur, le fait de la changer ou pas, va là aussi augmenter le risque de complications. Donc, finalement, je pense que, et on est tout à fait d'accord là-dessus, le problème, ce n'est pas d'opposer les médicaments et la resynchronisation. On a deux leviers très efficaces pour améliorer les patients. La question, elle est plutôt dans la séquence d'utilisation des leviers qu'on a. Je suis moins persuadé que regarder la fraction d'éjection au bout de deux mois et se dire, c'est bon, il ne s'est pas amélioré derrière, on va l'implanter, c'est probablement le plus mauvais paramètre qu'on ait. Regarder les volumes avant de regarder la fraction d'éjection et regarder l'ensemble de leur évaluation multiparamétrique. Et puis, il faut tenir compte aussi de l'âge du patient et de la durée avec laquelle il va vivre avec sa prothèse. Mais encore une fois, on met un petit peu à côté artificiellement la question des effibrillateurs. Je vous remercie.